Bonjour bonjour, comme vous le savez, il y a le défi des 20 victoires qui est arrivé, va la torcher directement, parce que c'est une grosse brute, il l'a fait au bûcheron ballon, et il vous explique tout, tout de suite. Alors du coup, ici tu es contre une version avec Bridgepan, donc du Bridgepan bien classique avec Royego et ses compagnie. Ouais, alors qu'il est plus trop dans la méta. Ouais c'est clair, c'est sûr que c'est bon de le voir. Et là en fait, ce qui m'embête vraiment dans ce match-up, c'est les gargouilles. Ouais. Et du coup, je vais, enfin, je ne veux pas trop spoiler la game, mais je vais faire une erreur, qui va justement pour essayer de, parce que j'avais vu que j'avais out-cycle les gargouilles, qui va me mettre vraiment dans une mauvaise position. Ok, donc là tu remets les badges, je suis de barbare pour gérer ça, donc là ils te zappent, donc t'es obligé de mettre autre chose, t'es obligé de mettre une mousquetaire et compagnie, le bûche qu'on t'a bien défendre. Et là tu vois, je savais qu'il avait utilisé ses gargouilles, je savais qu'il n'y avait plus que l'électro pour défendre. Et là du coup, j'ai, je crois que ça va être maintenant, bah, du coup vu que je savais qu'il n'y avait plus qu'il n'y avait plus que l'électro pour défendre. Ouais, je vais golem de glace ballon. Et là c'est une grosse erreur, parce que je pensais que du coup le ballon allait passer, parce qu'il n'est plus les gargouilles, mais il a réussi à les cycler. Ouais, bah ouais, puis en plus tu étais déjà en retard en anexir, et là t'es pas bien. C'est au retard là, et puis là effectivement il est en train de te mettre une pression monstrueuse. La boule de lèche qui temporise bien quand même. Heureusement qu'elle est là. Ouais, tout à fait. Donc là il a quand même 3d qui est en avance. Ouais. Non, là j'ai vraiment fait un début de game très 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 mauvais. Ok, la battle a vraiment remis son bac. Donc là tu vas défendre sûrement un petit bousculé dans le bûche du chon. Là dans ma tête je me disais, j'espère qu'il ne met pas le pk, il l'a mis, et là regarde. Ah le game day, tu l'a encore remis trop tôt, tu sais t'avais posté un truc sur twitter comme ça où tu le mettais trop tôt et tu me demandais pourquoi ça prenait pas. Ouais, bah là c'est pas que je l'ai mis trop tôt, c'est juste que le battle rame a poussé le pk vers le coin. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Ouais, du coup je pouvais pas le pk. Le game comme ça quoi. Oh là là, des gars qui t'a mis là-dessus ? Et tu remontes ça. Et là, je vais leurrer, je vais lui faire genre que je pars de ce côté-là, et là il met les gargouilles. Ah donc là tu ballons de l'autre côté. Voilà. Ouais, ce qui est bien joué, tu prends bien la grosse sur le mineur. Et là tu vas, enfin, du coup il va mettre ça, et je vais devoir défendre son poche. Ouais, mais là tu peux le kite, donc là tu peux bien temporiser les dégâts. Qui est volée ce bûcheron j'imagine, le bûcheron qui est mis. Ouais, je l'ai mis un peu trop tôt. On les dégâts que t'as pris à quoi, que t'as mis à gauche, ok, tu t'es mis bien sûr. Mais du coup, je me suis un peu remis dans la game, même si ça reste compliqué vu les dégâts. Ouais, parce que genre t'as ton droit à 1500 ici, t'es pas forcément très bien. Ouais. Là j'ai décidé d'un peu calmer le jeu en mettant un mineur dans le... Dans le fond, ok, c'est un truc que tu fais souvent ça ? Bah en fait, oui, parce que je cycle assez vite et j'ai pas forcément besoin de du mineur tout le temps. C'est pas un mineur cycle, donc je peux me permettre de... Contre un gosse surtout. C'est vrai que contre un gosse c'est quand même pratique d'avoir une unité pour aller tanker. Et là, du coup, je sais que je vais mettre un coup, je sais que c'est risqué, mais comme ça au moins je gratte. Ah c'est sûr, mais là du coup il part sur un monstre contre-plâche. Oh le bûcheron qui va se faire un découpé par la P.K. ici ! Elle est dure à gérer cette P.K. C'était pas la bousque d'air qu'il y a. Là je vais défendre avec un 1 et là il va quand même lâcher à rien. Et puis ton roi il est pas bien non plus ici, t'es obligé de mettre un bûcheron qui va également se faire découpé par la P.K. Oh putain c'était dur là ! Ok, il claque les gargouilles ! Ouais, il va mettre les gargouilles, donc je vais potentiellement avoir un bon ballon. Je crois que je vais en profiter d'ailleurs. Et là voilà, j'ai dû être très réactif là pour... Ouais c'est ouf, parce que sinon c'est vraiment mal, la voleuse qui tâche. Oh l'électro-bizarre qui refait... Là il met un coup. Oh là il te laisse pas respirer. Là je pense que ça c'était... Ouais c'est trop. Et là je pense que là il fait une erreur tu vois. Là rien, en plus avec le poison. Ah il a cliqué beaucoup. Là je me dis, allez le ballon il va passer. Là la voleuse qui... Oh la bonne neige ! La bonne neige trop tôt. Oh là 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 là... Ok. Et là regarde le ballon je me dis, ah il va y aller, il va y aller, et non il y va pas. Et non ! Et là je pensais vraiment avoir perdu, et là je tourne le tout pour le tout. Ouais parce qu'il a récupéré, oh là là. Et ça passe. En plus t'as fini les 20 victoires avec 2 défaites non ? Euh ouais. Genre potentiellement si tu perds les celles-là, derrière tu pouvais pas faire les 20. Ce qui est ouf, donc c'est là c'était à 12 victoires, au cas où, pour ceux qui se demandent. Ouais j'étais en 12-0. 13-0 du coup avec cette game. Ouais ouais. Ok, nice. On passe sur la game des 15 du coup, qui te fait amener à 16 ? Ouais. Ok, 3... Après... Oui vas-y. Oh pardon, pardon, pardon. J'avais lancé son par exemple. Ok. Bah je refais ? Ouais. Ok, 3, 2, 1, go. Vas-y, tu voulais dire après ? Non, j'ai dit après, tu vois, là du coup j'ai gagné celle-là comme ça, c'était un peu un vol. Mais après, je sais pas si t'avais vu, je m'étais fait voler aussi sur ma première défaite. Je veux... Ouais, ouais si si, je me souviens. Le mineur allait te taper. Ouais ouais ouais, t'avais ton mineur qui était en train de mettre le coup de pelle pour finir. Ouais. Ouais c'est clair, c'est clair. Bon après des fois ça se joue comme ça, ça se joue vraiment à rien. Alors ici ce match-up, du coup, il est plutôt chaud, non ? Ouais, c'est pas facile. Parce que, mine de rien, même si, heureusement qu'il a pas la BDF, j'ai envie de te dire. Ouais c'est clair. Mais quand même, tu vois, les apises, elles gèrent pas mal le ballon. Ouais c'est clair. Mine de rien. Et puis tu vois, pour les cochons royaux, t'as pas forcément grand-chose. Non, je suis quasiment obligé de mettre ma boule de neige plus... Plus je suis sûr. Du coup, au début, je savais qu'il avait, enfin, j'avais vu qu'il était tous ses troupes anti-aériennes, donc je mets ça. Mais j'avais pas vu qu'il avait, enfin, je pensais pas qu'il avait les battes. Donc... Ok. Ouais, clairement ici, du coup, c'était une erreur. T'as perdu pas mal de points de vie sur le ballon, enfin, il a pas pu connecter. Et en plus, t'avais pas l'électeur pour accompagner avec la boule de neige. Ouais, ouais. Je l'ai mis trop tard et du coup, il a pas réussi à mettre un coup. C'est ça. Ce qui est un peu dommage. Alors, Glam de Glace qui va temporiser, donc là, c'est bien, ça te fait un... C'est pratique, les Glam de Glace, hein, pour juste temporiser, rajouter un peu d'HP. Ouais, ouais, c'est une super carte. Là, du coup, je crois qu'au début, je vais me prendre pas mal de dégâts. Ouais, ouais, il me semble bien. Et moi, quand j'avais vu le match-chef, à la base, en spec, je me disais, mais comment il peut gagner ça ? Ça va être trop dur, quoi. Et après, je crois qu'il commence à faire des erreurs, je trouvais. Bon, en tout cas, on verra bien. Alors, le Poison qui va aller gratter... Le Mineur ! Le Mineur qui met une bonne pression. Ici, il aimait les Bavards. Oh, les Bavards, ça va temporiser un moment. Ouais, les Bavards, c'est... Franchement, ils... Le buff qu'ils ont reçu, il est vraiment pas mal, surtout dans les decks cochons-rayaux. Ouais, c'est clair, c'est insane. Ok, bon, évidemment, on le fait avoir quand même un chou bien tourisé, sûrement... Et là, déjà, t'es pas bien. Ouais, là, je suis obligé de... Ouais, là, je vais me prendre pas mal de dégâts, je crois. Ouais, ouais, parce que du coup, le bûcheron, le temps qu'il coupe tout ça, il t'a mis au moins 500, 600 dégâts. Oh là là. Et là, dans ma tête, je me dis, ok, là, il faut vraiment que j'attende une de ces erreurs. Je dois plus attaquer, je dois vraiment attendre une de ces erreurs. Ouais, je suis d'accord. Ouais, t'as raison. Tu sais, il peut trop de punir, sinon le football barque est très bien timé. Malgré les zappies, il devrait réussir à défendre. Je veux vraiment plus me prendre de dégâts, donc même une zappie... Ok, donc là, au lieu de le mettre offensif, typiquement, tu vas plutôt chercher à l'archet magique. Ouais. Ok. Et là, heureusement qu'il le prend. Et là, tu vois, je pense que c'est une erreur. C'est cochon, ouais, mais j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Bah, il a été impatient, et du coup, là, je sais qu'il y a plus grand-chose. C'est clair, c'est clair. Et là, il faut que tu pre-shottes les bats aussi, parce que tu sais que les bats sont dans la main. Voilà, les bats sont mises. Bah, je les ai pre-shottes avec mes propres bats, en fait. Oui, d'accord, ce qui marche aussi, du coup, le ballon, il a réussi à connecter. En fait, ouais, ces cochons royaux, ils étaient vraiment grid, et en plus, il avait dans tous les cas les bats qui allaient tomber sur le cou de glace, donc si j'y étais, elle est déjà tralentie, t'avais la boule de neige en main. Hum, hum. Et là, pareil, il force. Bah, oui, mais après, enfin, je pense qu'il a bien fait de là, d'attaquer, parce que s'il n'attaquait pas, c'est moi qui attaquais. Oui, oui, je comprends, je comprends. Mais là, comment il se défendre ça, du coup ? Ah, là, il va galérer à la défense. Là, tu peux plus de neige et... Et là, je savais que j'avais win, du coup. Ah, ouais, c'est clair. Ah, non, mais c'est les cochons royaux en trop, qui t'ont vraiment remis bien dans la game. Ouais. Mais c'est dur, hein, sinon, avec ton deck de bien réussir à défendre ça, t'es obligé vraiment de claquer tout le temps. Ouais. En fait, soit j'arrive à passer dès le début sur une de ses erreurs, soit il faut vraiment que je me braque un peu en défense et que j'attende une de ses erreurs, si j'arrive en fois deux. Yes. Et du coup, c'est ce que t'as fait, là, t'as profité, t'as vu qu'il est trop forcé, et bim. De toute façon, c'est un deck punitif, hein, ce que tu joues. C'est vraiment... Ouais, c'est sûr. Il faut vraiment mémoriser l'écart de l'adversaire, mémoriser l'exil, le cycle, etc. Ouais, c'est clair. Pour moi, il y a beaucoup de ressemblance avec l'autre version Breach Pam, avec le prince et compagnie, sur ce type de deck, tu vois. Dans le sens... Ouais, ouais. Alors, on passe sur la chante, ça te va ? Ouais. Ok. 3, 2, 1, go ! Et là, c'est du fier. Donc ça, c'est ton match-up que t'aimes bien. Franchement, ouais, enfin... C'est pas non plus un match-up qui est hyper simple, mais malgré le fait qu'il ait 3 entières, plus la fournaise, c'est un match-up que j'arrive assez souvent à win. Et du coup, pour toi, il faut le jouer comment, dans ce match-up ? Genre, si tu devais dicter une grosse ligne, comme ça, de jeu à adopter sur le papier ? C'est vraiment pas facile, parce que je trouve que quasiment toutes les games sont différentes. Ouais. Ça dépend beaucoup de ta main au départ, ou des moves au départ de l'adversaire. Par exemple, souvent, le mec, il passe mal sa fournaise. Par exemple, là, il est mal placé, tu vois. Ouais. Mon ballon, il irait pas dessus si je le mets à gauche. Ouais, ouais. Mais j'ai quand même décidé de pas être trop agressif. Ouais. Parce que ton format, c'est dur de se dire, j'y vais. Ah, oui, tu vas quand même. Ouais, là, j'y vais parce qu'il a regardé, il a plus l'AMG, il a juste électro, et il avait la fournaise, mais... Ouais, du coup, je savais que j'allais mettre un coup. Enfin, j'espère. Ok, à gauche, tu vas redéfendre avec Golem de glace, mousquetaire, j'imagine. Euh, batte. Même pas forcément besoin de batte, ouais, comme tu dis. Ouais, batte, parce que sinon, ça va être quand même faire mal. Ouais, ouais, c'est clair. Et là, il va même pas te connecter dessus. Non, c'est bon. Enfin, les avantages que t'as déjà pris en early. Du coup, tu te permets de mettre un peu des modes mini-PK. Comment, j'ai pas compris. Du coup, tu te permets de mettre un peu des modes. Ouais, tout à fait. Ok, la mousquetaire qui va être parfaitement défendre. Ouais, souvent, sur les fonds de neige, je mets la mousquetaire, parce que, en général, soit ils mettent les gardes, soit ils mettent une troupe, justement, qui est... Ouf. Ouais, là, il fait un truc un peu bizarre. Soit ils mettent une troupe, justement, qui est entière, et qui, du coup, par exemple, s'ils mettent l'AMG, je peux le punir avec un malon, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Et la foudre, du coup, tu fais bien gaffe offensivement à ça, ou... Tu gères comment ça ? Offensivement ou défensivement ? Dans le sens, les deux, en fait. Les deux, parce que les deux, elle est chiant. Elle peut être problématique dans les deux cas, en fait. Bah, défensivement, en fait, j'essaie de bien espacer les... Là, j'ai vu qu'il utilise la foudre. Mais là, il aurait pas dû foudre comme ça, hein. Non ? Tu crois pas que c'est un peu vert que mine ? Non, non, il aurait pas dû, oui, oui. Parce que là, du coup, ton bâton sourager, et en plus, t'en profites pour un rebate à gauche. Et il y a une petite batte ! 67, la petite batte, elle tape plus que le mineur. Oh là là, il y a des gars que t'as pu mettre. Ah là, je me suis permis de... de choisir mon côté, quoi. Ah oui, c'est clair, tu fais ce que tu veux, ici. Parce que là, pareil, du coup, il se défend comment, ici. Il était obligé de foutre, s'il voulait pas que le ballon passe, mais... Parce que du coup, je l'ai mis dans un très mauvais cycle. Regarde, à droite, je gratte avec un mousquetaire, à gauche... Et là, attends, je crois qu'il a mis... Attends, est-ce qu'il a mis un gère dans la game ? Je crois pas, hein. Parce que là, t'es déjà... Ah si, mais c'est bon. Mais là, t'as tout, t'as le bûcheron, etc. Et il pourra jamais passer, hein. Puis tu peux remettre un mineur, et là, c'est fini. Et on dirait de le bûcheron, en plus, et là, voilà, c'est fini. Oh là là ! Ouais, c'est clair, là, tu t'es mis tellement bien ! Hum. Ouais, donc t'as principalement puni une foudre un peu trop offensif, qui lui a même pas servi à faire de dégâts, en plus. Enfin, il t'a touché le bâtiment, mais il a pas pu en profiter pour pûcher. Et ouais, à partir de là, c'est vrai que tu t'es mis très très bien en rotation. Ouais, en fait, je dois vraiment profiter, par exemple, de ses mauvais placements de fournaise. S'il utilise une MG, parce que, quand même, une MG, toute seule, ça défend un ballon. Ouais. Un électro, toute seule, ça défend un ballon, je crois, mais ça met quand même la bombe. Ça met quand même la bombe, ouais, tout à fait. Mais, par exemple, si je mets mineur-ballon, une MG ou un électro tout seul, ça défend pas le ballon, en général. Si c'est le mineur qui a l'agro, ouais. Comment ? Si c'est le mineur qui a l'agro, qui a l'agro, qui a l'agro, tout à fait. Et du coup, faut vraiment que je profite, par exemple, si je vois qu'il passe Manuil Fournaise, etc. Ou alors, ce que je fais, souvent, c'est des combos au bridge, bûcheron-ballon. Parce que, en fait, je sais que ça va être très difficile à défendre, parce qu'il doit défendre à la fois le terrestre et à la fois l'aérien. Ouais, ouais, c'est clair. En plus, le bûcheron met un sort de rage, donc... Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident, dans son acte, de défendre ça parfaitement, sans se prendre vraiment aucun dégâts. Parce qu'il est obligé de bien gérer la fournaise pour détourner le ballon, de gérer, du coup, le bûcheron, et en même temps d'avoir une MG sur le ballon qui focus tout le long. Enfin, c'est vrai que c'est clair. Ouais, ouais, c'est clair. Malgré le fait qu'il ait pas mal d'entières, c'est un match-up que... Ça me dérange pas forcément de jouer contre. Ouais, ouais, je comprends. C'est vrai que t'avais l'air d'être à l'aise sur ce genre de match-up. Ouais. On est parti sur Coco Bang Go ? Allez. 3, 2, 1, go ! Donc ici, t'étais à combien ? C'est la game des 19, mais t'étais à combien de défaites ? Oui, oui, j'étais à deux défaites. Je venais de faire une défaite. Donc tes défaites, tu les as fait avec quoi sur ce deck déjà ? Contre quoi, pardon ? Une contre le même deck que Coco Bang Go. Ouais, ok. Et une contre Gère. Ok. Alors là, il va te défendre avec le Barba. Oh, quoi ? Il touche même pas le vignore avec. Ouais. Tu mets des bons dégâts. Ok, là, il envoie un coin. Donc ça, c'est bien pour toi. Tu peux juste mettre le bûcheron, le boule de neige. Oui, oui. C'est vraiment une erreur parce que... Enfin, je connais son deck en plus. Et je sais qu'il a quasiment que le... Bah, tu ballons, là. Ouais. Ouais, il a quasiment que ça pour empêcher un coup de ballon, en fait. C'est clair. Ouais, ouais, clairement. Et du coup, tu vas juste mettre les dégâts de mort, finalement ? Ouais, non. Les dégâts de la bombe... Ouais, c'est ça, les dégâts de la bombe, ouais. Ouais. Tu mets simplement juste golem de glace. Ah non, tu préfères un mousquetaire ? Pourquoi ? Parce que ça me permet d'avoir une mousquetaire sur le board, ensuite, qui va quand même le gêner. Donc, alors que le golem de glace, il n'a même pas besoin de le défendre. Ouais, ouais, tu vois. Alors du coup, ici, on va juste défendre ça. Après, c'est deux dégâts de moins, aussi. Ouais. Ok, est-ce que tu gratos aux mineurs ? Ouais, tu préfères gratos aux mineurs, il va essayer de défendre aux gardes. Il les met bien, bien pré-shot. Donc là, pareil, tu prends ton temps, tu t'over-commit pas. Ah, il refait ça, il repart dans Rame Raider ! Ouais. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait ? Il a déjà fait l'erreur une fois, pourquoi il l'a fait une deuxième fois ? Ah, il ne connaît peut-être pas le match-up. Par contre, du coup, je ne peux pas me permettre de mettre un ballon. Non, là, tu n'as pas assez bien avec Sierra, tu te mettrais vraiment au fond. Ce serait un peu comme la game que tu as montré, le spam bridge, où tu as mis un ballon tenteau. Oui, c'est ça. Au moins, cette game m'a permis d'apprendre de mes erreurs. Ouais, c'est clair, ouais. Alors, les mineurs qui va les gratter tranquillement. Et là, j'aime pas trop qu'ils partent du fond avec P.K. Parce que du coup... Je ne sais pas quoi faire. Ouais, je suis obligé de mettre... Parce qu'en plus, je savais qu'il avait le Rame Raider bientôt en main, donc je ne pouvais pas me permettre de mettre un ballon d'autre côté. Ok, il repart en Rame Raider, et là, tu vas pouvoir le redéfendre à bout de neige, j'imagine. Même pas besoin. Ouais. Si, ok. On prouve pas que ça connecte, toi. Là, tu vois, du coup, la défense, c'était pas forcément facile. Elle était pas clean, ouais. C'est clair, c'est compliqué, quand il y a des gros push. Toi, tu préfères gérer 10 ressources chez toi que 25, quoi. Ah, boy. J'aime pas trop, du coup, quand il part du fond. À part si je peux vraiment punir, mais contre Cavabellier, c'est difficile de punir s'il ne l'a pas utilisé. Ouais, tu m'étonnes. Ah, il est bien, ce pull, donc là, tu peux défendre la mousquetaire boule de neige, ça devrait largement suffire, tu peux refuser Barbara en plus dessus, exactement ce que tu fais. Et là, limite, tu peux partir à gauche, hein. Eh bah oui, justement, c'est ce que je vais faire, je crois. Et je crois que c'est ce qui va me faire gagner la game, parce que je sais qu'il a plus... Ouais, il a plus rien, là, il est obligé d'attendre pour mettre l'électrolyseur. À droite ! Tu mets pas les bats ? Ah non, tu mets pas les bats à droite. Non, non, en fait, je sais qu'il va pas mettre... Il va mettre deux coups, je crois, donc... Ah oui, ton ballon, il aille... Et là, mon ballon, tu mets... Effectivement, les bats ont fait un bon travail de les mettre à gauche, c'est vrai que moi, je l'aurais joué safe, j'aurais mis les bats à droite, quand même. En fait, je savais qu'il allait mettre deux coups, et du coup, il allait quand même avoir plus de... Enfin, les points de vie de la tour de gauche, il allait quand même être plus bas que celles de la tour de droite, donc au pire, je m'en foutais un peu. Je comprends, hein. C'était vraiment intéressant, le match-up. Donc, effectivement, je pense que le fait qu'ils connaissaient un peu moins le match-up en face, ça t'a aidé, hein. Le fait que les ram riders soient utilisés, qu'ils puissent se défendre à la maison. En plus, t'avais des bonnes rotations, t'avais toujours les bouts de neige, etc., pour défendre, donc, là. Oui, contre ce match-up, j'essaie vraiment de les garder, parce que pas mal de fois, dans Sengame... Dans Sengame, en fait, j'essaie de jouer les bouts de neige offensifs, mais... S'ils jouent la bouts de neige offensif, le mec, il va me punir à l'âme à l'heure, et elle cherche forcément, quoi. Je suis d'accord. Puis en plus, offensivement... Enfin, il n'y a pas des bats ou des trucs comme ça à aller chercher en face, tu vois, c'est pas non plus... Ouais. Il n'y a pas d'AMG non plus, alors que contre l'AMG... C'est super de... Ouais, j'ai vu que tu le faisais souvent, ça, contre l'AMG, de mettre des bouts de neige. Bah, en fait, souvent, ça te permet de mettre un, voire deux coups de plus. Parce que l'AMG, elle est vraiment propulsée très loin, donc... Ouais, et puis elle est lente, en plus. Cool, cool. Et donc là, t'étais déjà sur le 19-2, donc tu devais bien stressé à mort. Bah, ouais, surtout que l'année dernière, sur le dernier défi, la première fois, j'avais fait 19-3. Là, je me suis dit, cette fois, vaut mieux faire 20 en direct. C'était ton premier raze, en plus ? Première fois que tu le faisais ? C'était cette saison ? C'était ton ? Euh, non. Comment ça ? Aujourd'hui, donc là, le tournoi est sorti aujourd'hui, jeudi. C'était la première fois que tu tentais les 20 victoires ? Ah, bah, non, parce que, en fait, ce matin, je me suis rêvé vers 7h30, tu vois. Ah, d'accord, ok. Justement, pour le défi, et j'en ai fait un peu la tête dans le cul, et du coup... Ok, c'était son deuxième chanteur. Ok, nice. Deuxième essai, ouais. Ça va, deuxième essai. C'est propre, hein. Et du coup, on fait le dernier contre Chronos, ça te va ? Ouais. Ok, allez, 3, 2, 1, go. Alors, là, tu es contre un espèce de mollusque clone, mais un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, avec les gardes. Parce que, généralement, cette version-là, moi, je vois les gardes, je me dis « Ah, c'est poison. » Enfin, je fais ce que tu veux. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, au début. Tu vois, j'ai compris qu'il avait clone assez tard, je crois. Ouais, ouais. Bah, en même temps, c'est vrai que c'est pas évident. Surtout qu'il avait mineur, aussi. Du coup, là, je me suis vraiment dit, au début, qu'il avait... Ouais, parce qu'effectivement, le gardes est mineur, c'est du poison, normalement. Et dans l'ange, ça joue par contre, ça joue Infernal et pas Machine Volante. C'est de ça l'indication, même. Ouais, c'est... Non, mais même là, tu vois, je me disais pas forcément... Parce que c'est possible de jouer la Machine Volante. Oui, c'est possible. C'est que, généralement, au mineur, il y a plus d'Infernal, mais après, on peut voir de tout. Oh là là, par contre, c'est parfait. Ça rythme, il donne un mineur. Le mineur sympa. C'était le mouvement sympa. Ouais. Et du coup, tu remets des bats pour aller faire un premier petit push, et ça va parfaitement. Et là, je sais qu'il n'a plus rien pour le ballon. Du coup, je vais le push du même côté pour avoir l'effet de rage, même s'il va un peu se dissiper, je crois. Ouais, c'est fait. Donc là, tu mets quand même le mineur, la Machine Volante va prendre, mais là, tu connectes. Non ? Ouais, je connecte, même si le mineur arrive un peu trop tard. S'il était arrivé plus tôt, le mineur, je pense que j'aurais pu mettre deux coups, ouais. Ouais, j'avoue. Et là, tu vas redéfendre juste avec, oh, la boule de neige, elle fait tellement plaisir. L'agro de la Machine qui a un peu bizarre, elle re-agro la tour, je ne sais pas pourquoi. Bah, elle était plus, ouais, je ne sais pas. Ce n'est pas évident de savoir qui elle va target quand c'est comme ça, parce que tu étais à peu près au même niveau sur les deux. Donc, il redéfend avec les dragons. Là, tu vois, par exemple, s'il m'avait mis Moloss à ce moment-là pour défendre la Mosquetaire, je pense que j'aurais vraiment été dans le mal. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Du coup, là, je me suis dit que c'était un peu une erreur de sa part. Et là, il va mettre Moloss au fond de Mac. Donc là, tu parles de l'autre côté. Ouais, t'hésites pas, t'as raison, je pense. Là, il va placer une bonne boule de neige. Ouais, elle est bien, ça défend très très bien. Et d'ailleurs, t'as un peu en retard, mais t'as une Mousquetaire contre un Moloss. Voilà, t'es obligé de travailler. Je savais qu'il allait mettre la machine volante. Faut que tu enchaînes avec le fil de barbare tout de suite, là, non ? Non, tu remets le bûcheron, mais du coup, là, gros, la machine volante, elle va aller sur la... Bah, là, j'ai compris du coup. Je ne sais pas si j'ai compris, je l'avais déjà compris qu'il avait clôt ou pas, je ne me rappelle plus trop. Ça m'étonnerait que tu l'aies compris avant. Enfin, en tout cas, il faut vraiment voir venir. Parce qu'il ne joue pas battre, ni rien, tu vois. Du coup, là, le bûcheron qui a mis un coup, la machine volante aussi. Ok, tu repars à gauche, et là, tu sais que ça va être compliqué pour les défendre, qu'il va devoir mettre la même jeu au milieu. Est-ce que tu cycles pas pour mettre une boule de neige ? Non, tu ne le fais pas, ok. Si, si, si. Et là, regarde, la boule de neige, comme je t'ai dit. Ah non, non, non. Ah, oui, non, non. Parce que tu la gardes pour défendre le clone, je comprends. Oui, oui. Là, des bonnes battes. Ouais, voilà, des bonnes battes. Ouais, ils font plaisir. Et le bûcheron qui va arriver directement. Et là, tu vois, je pense qu'il n'aurait pas dû cloner ici, je pense, tu vois. Hum, ouais, peut-être. Du coup, j'ai eu tant de citer une autre mousquetaire. Et le bûcheron qui va sur la tour. Oh, le bûcheron ! Ah, mais tu peux aller finir, là, du coup. Là, à ce moment-là, je savais que j'avais gagné. Je ne me suis pas précipité, parce qu'on ne sait jamais. Et là, du coup, regarde, la mettre... Ah, l'AMG sur cette tour-là ? Mais pourquoi ? Et là, parce qu'il voulait pré-shot, en fait. Et du coup, je suis parti de l'autre côté. Et là, je savais que j'avais gagné. Oh, et puis là, tu me fais plaisir avec les minards de l'autre côté. Oh là là. Ouais, c'est très bien joué. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'il faut savoir prendre le temps. Et ce n'est pas toujours évident. Ouais, franchement, avec ce deck, il y a des fois où... Il y a vraiment des games où tu ne mets pas un seul dégât. Et après, d'un coup, tu prends la tour, quoi. Mais il faut vraiment savoir... Ah ouais, c'est clair, tu m'étonnes. ...profiter des erreurs. Ouais, il faut vraiment savoir profiter des erreurs adverses et pas se précipiter. Ouais, et puis comme tu l'as dit, bien faire gaffe à tous les contrats aériens, etc. Oh non. Ah, c'était génial, parce que franchement, il n'y en a plus d'un qui n'aurait pas réussi à gérer les clones et compagnie. Là, on a pu voir, avec une boule de neige, tu reset tout, t'as ta mousquetaire, tu paniques pas, en fait, sur la défense. Ouais, il faut bien attendre que le premier mollusse explose. Ouais. Et que la tour tape le deuxième mollusse pour prendre tout avec la boule de neige. Ouais, ouais, c'est clair. C'est ça, du coup, tu as pu tout cliner. C'est pas toujours évident, parce que des fois, il veut pas éclater ce deuxième mollusse qu'on est. Oui.